Alors, un point important, c'est de comprendre comment se passe la jonction entre la menuiserie extérieure et le gros œuvre. Voilà, donc là, vous comprendrez comment vous serez capable de représenter et surtout de comprendre les plans et les coupes, entre autres, pour la jonction entre la maçonnerie et les menuiseries. D'abord, lorsqu'un menuiserie arrive avant de commencer sa prestation, il va réceptionner le support. Donc, pour les dimensions inférieures ou égales à 3 mètres, la tolérance proposée pour chaque côte définie est de plus ou moins 5 mm. Donc, il va mesurer largeur-hauteur et il va vérifier que ses tolérances sont respectées, soit un intervalle de 10 mm, effectivement. Pour chaque côte, cette tolérance, elle est applicable, quelle que soit l'orientation de la mesure relative au tableau brut, c'est-à-dire la maçonnerie, hauteur, largeur, verticalité, horizontalité, ainsi qu'aux surfaces d'appui. Voilà, donc on revient ici sur les systèmes de pose. Donc, on a le système de pose en applique, on vient s'appliquer sur le mur. Donc, au niveau de la surface d'appui sur toute la périphérie, on va dire, de la fenêtre, eh bien, je devrais avoir plus ou moins 5 mm au niveau des dimensions, partout, quelles qu'elles soient. Sur la largeur du tableau, plus ou moins 5 mm aussi, au niveau du brut, après, au niveau du fini, c'est autre chose, puisque le menuisier vient se poser sur le brut. Le brut, c'est la maçonnerie. La côte finie, c'est la maçonnerie plus les enduits. Ça, le menuisier, il s'en fout. Voilà, la même chose dans le sens vertical. Pour les poses en applique, eh bien, c'est la même chose. Il va mesurer, il va vérifier que partout, la largeur est dans une tolérance de plus ou moins 5 mm, que ce soit au niveau de la maçonnerie brute, le tableau ici, brut, ou au niveau de la feuillure. Pareil, dans les deux sens. Et bien entendu, en tableau, c'est la même chose, si ce n'est que c'est un peu plus simple. Là, on vérifie qu'on a bien la bonne côte en largeur et en hauteur. Alors, la perméabilité à la vapeur d'eau, comment elle se vérifie ? Voilà, c'est que là, je suis à l'extérieur, là, je suis à l'intérieur. D'ailleurs, il va falloir éviter que l'eau vienne, comment je veux dire ? On va vouloir réguler le passage de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc pour ça, au côté intérieur, on va faire attention à l'étanchéité à l'air. Sur le milieu du joint, on va faire attention à la continuité d'isolation thermique et acoustique. Et à l'extérieur, on va mettre un joint qui, lui, sera plus étanche à l'eau. Voilà, donc étanchéité à l'air, isolation, étanchéité à l'eau. Alors, comment poser le compris-bande pour ses soucis d'étanchéité à l'air ? Donc, on va lui faire suivre, là, on est sur une pose en applique. On va lui faire suivre l'intérieur du mur, faire un retour sur le rejingo et, idem, sur tout le tour de la menuiserie. Voilà, donc, simplement, quand on va venir poser la menuiserie sur le compris-bande, c'est de la mousse qui est pleine d'un produit bitumeux, d'une colle, quoi, voilà, mais étanche à l'eau. Donc, on va venir poser la menuiserie, ça va comprimer la bande et, à ce moment-là, l'eau ne passera pas. Voilà, donc, au niveau de la jonction entre la maçonnerie et la menuiserie extérieure. Merci. 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 Merci.